Je vais commencer par expliquer notre opposition au Peine-Plancher et à ce texte en revenant sur les principes constitutionnels. Non pas pour vous dire que le texte ne serait pas constitutionnel, peut-être qu'il le serait de nos jours avec les sages du Conseil Constituc, on n'est jamais sûr de rien, mais vous rappelez le point de départ du raisonnement constitutionnel sur un certain nombre de principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc je veux faire l'appel au principe de proportionnalité de la peine et d'individualisation de la peine qui forme un grand bloc sur le principe de nécessité. Il faut que la peine soit nécessaire et cet objectif est poursuivi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que c'est un objectif de paix publique et d'ordre public. Quand on pénalise trop, quand on condamne trop, quand la peine n'a plus de sens, c'est là où il y a un désordre public et la paix publique n'est pas possible. Donc c'est une notion d'efficacité dès le départ qui concourt à ces principes. Donc il ne faut jamais l'oublier, on n'a pas fait ça. Ceux qui ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ceux qui y sont encore attachés aujourd'hui ne font pas ça parce qu'ils auraient trouvé cette idée géniale un matin, mais parce qu'elle emporte avec elle, encore une fois, une efficacité avérée. D'ailleurs, on a des éléments sur la proposition de loi que vous faites, parce que vous l'avez dit, ça a été mis en place de 2007 à 2014, c'est peine planchée, d'abord pour les récidivistes et ensuite, effectivement, pour un certain nombre de primo-délinquants ou criminels sur quelques infractions. Et vous avez d'ailleurs dit qu'il y avait assez peu d'études, c'est vrai, sauf l'infostat de justice, effectivement, qui fait une étude quantitative qui nous explique qu'il n'y a pas de conséquences majeures notables sur la prévention de la récidive et que néanmoins, par contre, il y a une conséquence, c'est l'augmentation de la durée moyenne des peines et notamment des peines de prison. Et on pourrait même revenir à avant 1994, où il y avait des planchers pour toutes les peines et où il fallait mobiliser les circonstances atténuantes pour revenir en arrière, c'était un autre mécanisme. Et je ne suis pas sûr qu'avant 1994, il y ait moins de délinquance, puisque si on prend sur le temps plus long, 94-2024, il y a une baisse tendancielle de la délinquance et qui ne correspond pas aux variations d'augmentation des peines, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc, je reviens sur le fond, ça ne fonctionne pas pour prévenir la récidive et ça ne fonctionne pas pour prévenir non plus un premier passage à l'acte. Les gens ne commettent pas une infraction à code pénal à la main. C'est assez rare. Alors peut-être les délinquants financiers et encore, il faudrait creuser le sujet. En revanche, effectivement, cette accentuation de la durée moyenne des peines n'emporte pas d'efficacité. Ça, on le sait, puisque la prison, elle, emporte majoritairement de la récidive, en moyenne autour de 65%. Et donc, vous voulez en mettre plus de gens en prison qui vont davantage récidiver. Enfin, je veux dire, c'est le truc qui est sans fin. Sans parler de la surpopulation carcérale, je pourrais mobiliser aussi cet argument par-dessus, mais je le mets de côté à ce moment de la discussion, puisque sinon, vous pourriez m'expliquer qu'il faut construire davantage de peines de prison. Et je pense que la prison en soi est un problème pour son inefficacité. Et je continue. Vous êtes déjà en partie, d'ailleurs, exaucés, finalement, puisque avec la loi de 2019 sur le bloc peines, il y a eu aussi un accroissement de la durée moyenne des peines. Finalement, on n'a jamais cessé d'augmenter la durée moyenne des peines. On pénalise de plus en plus. Et il n'y a pas de baisse de la récidive. Et il n'y a pas de baisse corrélée des passages à l'acte. Donc, ça ne fonctionne pas. Et sur les stupéfiants, par exemple, les États-Unis, entre 2009 et 2014, il y a 29 États sur 34 qui sont revenus sur les peines planchées qu'ils avaient mises en place sur le trafic de stupéfiants. Pourtant, ils ne sont pas réputés pour être particulièrement angéliques aux États-Unis sur le sujet. Mais ils se sont dit que ça ne marche pas, que ça ne remplit nos prisons pour rien. Et même, on pourrait croire que ça coûte cher. Alors, on ne fait rien ? Vous me direz ? On laisse comme ça ? Non, pas du tout. Il y a deux choses à faire. La prévention spécialisée sur laquelle il faut mettre le paquet. Je termine, M. le Président. Et les peines de probation, parce que ça marche, les peines de probation. Notamment la contrainte pénale qu'avait mise en place Christiane Taubéra, insuffisamment investie en termes de moyens, mais qui fonctionnait. Au final, pour conclure, d'un mot, je dirais que la mise en place des peines planchées, c'est véritablement une lubie bas de plafond. Merci. 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 Merci.